Un diagnostic silo, nous on le fait pour une raison principale, c'est connaître l'état de conservation de son silo, voir si le tassage lors de l'ensilage a été bien exécuté, c'est à dire avoir au moins 250 kg de matière sèche par mètre cube de maïs, voir également si l'état de hachage et l'éclatement des grains est satisfaisant. Alors ça nous permet de connaître bien son stock de maïs pour pouvoir passer l'été et la saison hivernale de façon à ne pas avoir des soucis quelques mois ou quelques semaines avant la récolte suivante. On va avoir une approche différente en élevage, vraiment une approche suivie au niveau de l'alimentation des vaches laitières. Il y a déjà une approche au niveau de la confection du temps, voir si le temps est bien fait, voir quelle quantité de stock on a pour faire l'ensemble de la campagne. Mais ce que j'aime bien surtout c'est la partie pesée où on va vraiment peser les décileuses, vraiment savoir quelle quantité on va donner, quelle quantité de fourrage on distribue pour vraiment être au plus près de la vérité et caler au mieux la ration. La première raison c'est que lors de la récolte, on démarre directement sur du maïs frais ensilé. Donc l'intérêt c'est de stabiliser très vite le maïs, d'optimiser le ph au maximum et ensuite c'est surtout pour la période estivale pour éviter réellement la chauffe et la surchauffe du front d'attaque du maïs. Sur les trois silos qui ont utilisé, on en a eu deux qui ont eu de conservateur et un qui n'a pas eu de conservateur. Et on a tout de suite remarqué sur le silo qui n'a pas eu de conservateur vraiment du maïs qui arrivait à chauffer et avec des pertes en hauteur et sur les angles du silo. Sur la partie des deux silos qui ont donc été traités en conservateur, on a eu une qualité alimentaire supérieure en UF et en émergie. Principalement sur la valorisation du maïs en termes de qualité alimentaire pour les vaches laitières, on a remarqué quand même qu'en termes d'UF et d'énergie, c'était quand même un maïs qui était assez riche et on avait une augmentation au niveau de la qualité du lait, une amélioration des taux et notamment du taux protéique. Et forcément ça se ressent sur le prix moyen du lait, donc on a un retour sur l'investissement notamment par toute cette amélioration des taux. On a un repère qui nous est important, surtout dans les conjoncteurs économiques actuelles, c'est les quantités d'aliments qu'il nous faut donner pour produire notre lait. Sur la dernière campagne, on a économisé 7 tonnes d'aliments tout confondus pour produire le même volume de lait. Donc on a une meilleure valorisation alimentaire du maïs, ce qui fait qu'on produit davantage de lait par kilo de matière sèche de maïs.